Salam, salam, Outsiders, le débrief commence maintenant. Trois matchs de Première Ligue aujourd'hui, Liverpool, Chelsea, Man City. Les trois devaient gagner, les trois ont gagné, les trois se battent pour le titre de Première Ligue. On va commencer par Manchester City qui a gagné 1-0 face à Wolverhampton. On va être très sérieux, on va aller directement dans l'arbitrage. Il a été pourri, il a été pourri. Aujourd'hui, sincèrement, j'ai envie d'être poli. Et pour être poli, je vais utiliser le mot pourri. Parce qu'on va être très sérieux, l'arbitrage du... 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 de... de... Jonathan Moss, c'est du n'importe quoi. Là, j'en parle même, alors que le match, c'était il y a 5 heures de temps et je suis hors de moi. Franchement, j'ai mal. J'ai mal, pourquoi ? Parce que Wolverhampton, ils essaient de jouer leur football. Ils doivent défendre, ils doivent jouer en contre-attaque. On connaît Wolverhampton, ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent face à Manchester City. City, on sait très bien qu'ils sont très forts, ils vont garder le ballon et tout ça. Cependant, l'arbitre aujourd'hui... Déjà, on va commencer par le point numéro 1. De où Raul Jiménez ? Dans quel monde ? Franchement, Raul Jiménez, il choque un carton jaune sur la faute qu'il fait sur Rodri. Jamais en 100 ans, c'est un carton jaune. Jamais en 100 ans, c'est un carton jaune. Jamais depuis la naissance de Mathusalem et de tout ça là, franchement, on va être très sérieux. Avant Jésus-Christ, c'était un carton jaune, franchement. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Mais de où il donne le carton ? Autant le gars ne l'a pas vu, on est d'accord. Peut-être on peut dire que Rodri ne l'a pas vu, tout ça, etc. Mais bon, ce n'est pas comme si Jiménez, il avait l'intention de le blesser. Jamais Jiménez n'a l'intention de blesser Rodri. Ça se voit sur l'occasion que Jiménez va essayer de prendre le ballon. Donc Rodri, on le touche presque bas, l'arbitre donne un carton jaune. Après, que Jiménez ne soit pas d'accord par rapport à son carton jaune, que Raoul Jiménez se plaigne par rapport à son carton jaune, c'est normal. Parce que c'était injuste. Et Raoul Jiménez, qui le connaît ici, sait que c'est un bon gars. On sait que c'est un boy qui ne pose pas de problème. En première ligne, tu regardes les matchs de Wolverhampton, ce n'est pas un gars qui ne se bat pas, il ne fait pas chier, il ne l'emmerde personne. Il vient, il fait ses performances. Raoul Jiménez, c'est un professionnel en tant que tel. Il a eu, je dis bien, l'année passée, une blessure difficile. Il a manqué, grosse commotion cérébrale. Jusqu'à présent, il est obligé de jouer, de se protéger. Le gars, en tant que tel, tu sens qu'il est dans le fair play. Jiménez, aujourd'hui, il n'a aucune intention de blesser Rodri. Ce carton jaune-là, je suis désolé, c'est de la foutaise. Jonathan Moss a vendu le match. Parce que Wolverhampton, il part à 10 contre 11, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc du coup, tu donnes un carton rouge, même si je suis d'accord que la deuxième faute, le deuxième jaune, il est logique. Parce que le ballon est là, il y a coup franc, tu dois bouger, tu n'as pas le droit de mettre ton... Tout ça, on est d'accord. Mais il y a un contexte qui fait que Jonathan Moss a foiré. Franchement, lui, Savard et eux tous, ils ont foiré. Et ça a mis Wolverhampton dos au mur à 10 contre 11. Parce que Wolverhampton, ils ont essayé de tenir défensivement parlant, mais ça n'a pas été facile. Parce que Manchester City, ils vont acculer. Et c'est qu'ils ont acculé, ils ont frappé, ils ont frappé, ils ont frappé plus d'une dizaine de tirs cadrés. Joseça a été là pour dire, aujourd'hui, ça ne passera pas. Top gardien de but au niveau de Wolverhampton. Aujourd'hui, sincèrement, le gardien, il a fait la différence. Il a permis à cette équipe de Wolverhampton-là de s'en sortir quand même avec un 1-0. Ça aurait pu être pire, mais ils s'en sortent avec un 1-0 en fin de match. Même, ils peuvent faire un hold-up et marquer sur une tête de Killman, je pense, à un moment donné. Tu vois, tu as la claquette de Ederson et tout. Tout était possible dans ce match-là. Mais on peut dire une chose, c'est que l'arbitrage a gâté le match. Parce que l'arbitrage a gâté le match, non seulement parce qu'il a donné un carton rouge à Jiménez, mais en plus de ça, le pénalty qui est octroyé à Manchester City, c'est le summum du tocarisme. Alors ça, il faut qu'on m'explique. Comment est-ce qu'à la VAR, ils n'ont pas vu que ce n'était pas pénalty ? Aujourd'hui, à part le pénalty de Marcos Alonso, il n'y a aucun pénalty qui est clair en 1er liste. Il n'y a aucun pénalty qui a été clair en 1er liste. Cristiano Ronaldo, comment il s'appelle ? Chelsea, Liverpool, tout ça. Il n'y a aucun pénalty qui a vraiment été clair. À part le pénalty de Marcos Alonso. Parce qu'on va être très sérieux, en toute honnêteté, Jao Moutinho sur le centre de Bernardo Silva. Le ballon frappe, son aisselle. Le ballon frappe, son aisselle. On nous avait expliqué ici la règle de la manche. En nous disant que quand ça touche la manche du maillot, avant le coude, ce n'est pas un pénalty. Après le coude, c'est un pénalty. Le ballon touche ton aisselle, on dit pénalty. Bientôt, le ballon va toucher ton cou. On va dire que c'est un prélangement de ton épaule, c'est pénalty. Mais arrêtez, arrêtez. Franchement, arrêtez. Je suis désolé. Franchement, ce qui s'est passé aujourd'hui, en toute honnêteté, en tant que fan de football, moi, ça m'a fait mal. Wolverhampton, Pep lui-même, il sait. En conférence de presse, il dit « Ouais, non, il y a des matchs, tu les gagnes, mais ce n'est pas les 10 sur 10. » Il sait. Il sait. Pep n'est pas fou. Pep n'est pas fou. Pep, il sait. Pep, nous, on connaît, je dis bien, ce qui s'est passé. Tu as eu de la baraka, tu as eu de la chance, tu as eu un arbitrage favorable aujourd'hui. Ça peut jouer, ça peut changer quelque chose, mais en toute honnêteté, ça n'enlève en rien sur la belle performance de City. City fait un bon match. Ils n'arrivent pas à concrétiser. On peut parler du fait que Jack Grealish n'est pas en forme. C'est dommage parce que Jack Grealish, ce n'est pas un mauvais joueur. C'est un excellent joueur, d'après moi, sauf qu'il a du mal à trouver ses marques dans cette équipe de City-là. Mais Grealish, il est lent. Il est lent. En fait, tout ce qu'il fait, ça ne va pas. Il a du mal à trouver ses marques. Mais rappelez-vous que Sterling, de Liverpool, qui court comme du n'importe quoi, comme Kirikou, comme un coq sans tête sur le terrain, il a fallu à Guardiola plus d'un an et demi pour en faire un joueur portable. Des fois, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et Grealish, en plus de ça, il a percé tard. Il était dans un club où c'était la star. Il faisait ce qu'il voulait. Il avait l'habitude de garder le ballon, de tergiverser à City. À City, on n'a pas ce temps-là. Parce que le temps que tu as tergiversé, tu as gardé le ballon. Il y a cinq appels qui ont été faits. Donc, du coup, avant que ces appels-là soient terminés ou que ces appels-là soient obsolètes ou que les gars soient hors-jeu, il faut que toi, tu réagisses. Et aujourd'hui, Grealish, il n'est pas dans la réaction. Donc, Grealish n'est pas en forme. Sterling, ça va. Offensivement parlant, Ressus, tout ça, ils n'ont pas fait un mauvais match. Ils ont juste buté sur un excellent gardien. Donc, comme je dis, l'arbitrage a été mauvais. City a-t-il volé son match ? En valeur absolue, t'as envie de dire, ils ont eu de la chance à cause de l'arbitre. Mais en réalité, ils ont quand même dominé le match face à Wolverhampton. Belle performance de la part des Citizens quand même. Six matchs, six victoires. Trois fois six, 18. 18 points pris par Manchester City de Pep Guardiola. Ils sont en mission. Ils ne perdent plus. Attention à eux. Là, là, ils ont pris le rythme de croisière. Ça va être difficile de les arrêter. Chelsea fait 3-2 face à Leeds. On va être très sérieux. Les blouses de Chelsea en tant que tel, si tu regardes leur match, on a envie de se dire où est Ben Chilwell. Chilwell étant blessé, tu as l'impression qu'il y a des problèmes. Marco Salonso, il fait des bêtises. Défensement, il ne se gère pas. Offensement, il est dangereux. Mais Rhys James aussi, il a souffert. Les deux latéraux de Chelsea ont souffert. Aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. Et moi, le match que j'ai vu en tant que tel, j'ai envie, avant de taper sur la défense de Chelsea, de donner du crédit à l'attaque de Leeds. Parce que le trio d'attaque de Leeds avec Rafinha, Dan James et tout ça, ils se sont gérés. Franchement, ils se sont gérés. Et le travail qui a été fait, je dis bien, de leur part, en amont, de la part de Leeds et de Marcelo Bielsa, au niveau tactique, a permis de poser des problèmes à cette équipe de Chelsea-là. Parce que Chelsea, qu'on le veuille ou non, on peut répéter jusqu'à demain, en termes d'intensité au milieu de terrain. Aujourd'hui, il leur manquait de l'agressivité. Je répète encore une fois, Chelsea leur manque énormément d'agressivité au milieu de terrain en termes d'intensité. Jorginho est un joueur très important. Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, et encore une fois, ces derniers temps, tu le vois, moi, je suis d'accord sur le fait que peut-être je m'étais trompé. Mais Jorginho, si tu l'enlèves de cette équipe-là, ils sont foutus. Non, Jorginho est très fort. Mais merde, il est très fort. Non, il est trop fort. Jorginho a une vision de jeu. Jorginho, il est tout le temps là pour donner des passes pertinentes. Jorginho, il fait des passes. Je regarde des fois et je me dis si c'est pertinent ou si c'est pas pertinent. Parce que moi, je suis devenu très dur avec Jorginho. Très, très dur. Très dur avec Jorginho. Je veux savoir ce qu'il vaut vraiment. Mais là, je suis d'accord, Jorginho, quand même, c'est pas un tocard. Parce que le gars, il récupère des ballons et automatiquement, il y a une vision de jeu pour te donner la passe clé. La passe décisive, la passe dangereuse, la passe qui va essayer de mettre ton attaquant dans des bonnes conditions. C'est la force de Jorginho. Je vous l'ai dit la dernière fois, c'est le métronome. C'est la boussole, c'est la tour de contrôle. Mais à côté de lui, tu as besoin d'agressivité par rapport à certains adversaires. Ils sont dans l'agressivité. Ils sont dans le rythme. Ils vont t'emmerder, ils vont te submerger. T'es latéraux, t'es Marcos Alonso et t'es Riz James. Quand ils vont monter, il faudrait bien que derrière, t'aies l'intensité de pouvoir les couvrir. C'est qui qui d'habitude le fait ? Même si Chelsea joue à 3. C'est N'Golo Kanté. Et là, t'as pas Kanté. T'as pas Kanté. T'as Love Tustic. Excellent joueur de football. Capacité de projection excellente. Il est très bon, Love Tustic. Mais c'est parce qu'il faut au milieu de terrain. Franchement, face à un adversaire comme Leeds, quand tu regardes les phases de jeu où Chelsea galère, j'ai envie de dire que c'est parce qu'au milieu de terrain, il manquait de l'intensité. Tactiquement parlant, ils sont très forts. Mais il manque cette intensité-là. Doublé d'un Timo Werner qui est en attaque, qui ne fout rien. C'est une réalité. D'un Timo, franchement, qui ne fout rien. Moi, Timo, c'est une équation. Timo, c'est une équation. Timo, c'est une équation dans ma tête. Parce que là, je me dis Timo. Timo, je suis arrivé au point où si j'étais coach, je l'aurais viré en janvier. Moi, Timo, je l'aurais dit, va en prêt. Non, va en prêt. Va en prêt. Parce que toi, j'ai l'impression que tu n'es pas prêt. Toi, tu n'es pas prêt. Va en prêt. Va t'aguerrir. Ce n'est pas possible. Le mec, il claquait les 20 buts au Bundesliga. Il est arrivé en première ligue. Jusqu'à présent, Timo Werner n'a pas mis tout le monde d'accord. Personne n'est d'accord avec Timo Werner. Incapable de se gérer en attaque. Un Chelsea qui manque un tout petit peu de fonds offensifs. Ça se voit en ce moment quand même. Ça se voit. Ça se voit. Timo n'est pas en forme. Romelu, il peine à revenir au top de sa forme. Ça va revenir. Il faut encore lui donner quelques semaines et tout. Mais en attendant, tu sens qu'offensivement parlant, ça galère un peu. Ça bégaye un peu. Alors que Chelsea est en train de se battre pour le titre. Donc aujourd'hui, victoire 3-2 de Chelsea face à Leeds. En termes de football en tant que tel, qu'est-ce qu'il y a à dire ? Pas grand-chose. Pour moi, ils ont fait un match plus que correct. Cependant, il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'intensité que Leeds a mis sur le terrain, notamment au milieu de terrain, a permis aux trois attaquants de Leeds d'être, je dis bien, dans des positions confortables, favorables pour créer le danger. Et au-delà de cela, la défense de Chelsea aujourd'hui, je pense qu'Edouard Mendy, le fait de ne pas avoir gagné le trophée Lev Yachin, ça a eu un impact sur lui. Parce que Mendy, c'était Mr. Clean Sheet. Mendy prend des buts, maintenant, moi, ça me choque. Le deuxième but de Leeds, je ne suis pas d'accord. Mais je ne suis pas d'accord. Autant, oui, on l'a surpris, tout ça. Mais le ballon, en fait, ce n'est pas comme si le gars, il a poke le ballon. Il dévie le ballon, l'attaquant de Leeds. Mais pas au poteau à gauche, ni au poteau à droite, au premier, au deuxième ou en haut. Il dévie le ballon sur le gardien. Edouard, il n'arrête pas le ballon. Le pénalty de Rafinha, il plonge à la dernière minute. Je me dis, mais même si tu plongais du bon côté, ça aurait été difficile. Ah, moi, j'ai envie de revoir mon Edouard en forme. En tout cas, écoutez, cette équipe de Chelsea l'a gagné. 3-2. Mentalement parlant, ils sont là. Et j'ai envie de dire, c'est grâce à un joueur, Antonio Rudiger. On va parler de lui. Top player. Défensivement parlant, il est là quand il le faut. Offensivement parlant, aujourd'hui, il va chercher un pénalty à la Roublardise, à la 90e. Le match est 2-2. Chelsea doit faire match nul face à Leeds. Chelsea ne mérite peut-être pas de gagner face à Leeds. Franchement, on va être très sérieux. C'est comme le match de Manchester United face à Norwich. Mais Chelsea gagne le match. Parce que Rudiger, en fin de match, c'est lui qui va essayer d'aller chercher un premier pénalty. Pour ceux qui ont vu le match, ils savent. Il va faire un double contact dans la surface. Il y avait presque pénalty là-bas. Il y avait presque pénalty là-bas. Je me suis dit, mais de où Rudiger rentre dans la surface ? Il fait des doubles contacts. On aurait dit Vinicius. C'est le même Rudiger qui fait un contrôle de balle, dos au but, à la Romelu Lukaku, dans la surface de réparation, dans la 90e. Il fait quoi là-bas ? En fait, Rudiger qui l'a invité ? Il fait quoi là-bas ? Mais franchement, c'est un joueur sensationnel. Au volume de jeu extraordinaire. Un leader magnifique, déterminé, prêt à se saigner pour ses joueurs. Parce qu'en fin de match, si on le laisse, il crée Fight Club. Il était prêt à se battre. Il était prêt à se battre avec les boys de Leeds. Franchement. Parce que les boys de Leeds, en fin de match, ils ont voulu casser Kai Havertz. Le pauvre, en toute honnêteté, ils ont vraiment voulu casser Kai Havertz. Les juniors Firpo, tout ça, les anciens du Barça. Qui était là, le premier à essayer, à quitter la défense, faire 100 mètres pour venir défendre le boy, c'est Antonio Rudiger. Franchement. On peut discuter qu'il y ait pénalty, qu'il n'y ait pas pénalty. Moi, j'appelle ça la roublardise de l'intelligence émotionnelle. Rudiger, c'est le père. Je vous ai dit. Le Real, s'ils font Rudiger, Militao, ils dead le game. Liverpool a gagné 1-0 face à Aston Villa. Belle victoire de la part des Reds, c'était le retour de Steven Gerrard à Anfield. Steven Gerrard, grande légende. Miskin n'a jamais gagné la première ligue, mais bon, les ligues des champions, ça va, il connaît. Légende, miracle d'Istanbul, etc. Nous tous, on sait. Mais au-delà de ça, tu te dis, bon, Stevie G quand même, bon, Liverpool gagne 1-0 face à Aston Villa. Deuxième défaite pour Steven Gerrard. On va être très sérieux, mais c'est des bonnes défaites, c'est des très bonnes défaites. Gerrard, il a perdu 2-1 face à City, 1-0 face à Liverpool. C'est-à-dire que Gerrard, il perd face à City et Liverpool. Ça fait 5 matchs qu'il a fait en première ligne, il en a gagné 3, il en a perdu 2 contre les deux meilleures équipes du championnat. C'est-à-dire que Steven Gerrard, he's cooking. He's cooking, man. He's cooking. Je te dis comme Chef Curry. He's cooking. En ce moment, Steven Gerrard est en train de travailler sur quelque chose. Cette équipe-là, en tant que telle, si tu la regardes, tu sens qu'elle est équilibrée, cette équipe d'Aston Villa. Elle est intéressante, elle est dans un bon momentum, et aujourd'hui, elle n'a pas été ridicule. Et c'est dommage, parce que là, encore une fois, pénalty litigieux. On me parlait jusqu'à demain, mais celui-là, je lui donne pénalty quand même à 80%. Parce que Mohamed Salah est passé devant Tyron Minks. Il est passé devant Tyron Minks. Le problème, c'est que Tyron Minks essaie de toucher Salah, essaie de déstabiliser Salah. Le problème, c'est que le boy, dès qu'il est passé devant toi, il est dans la surface de réparation, tu le touches, il tombe bien pénalty. C'est ça le problème. C'est que le football est devenu aussi bête que ça aujourd'hui, en fait. Les gars, ils rentrent dans la surface de réparation, tu les touches, il y a pénalty. Et le contact en tant que tel n'a pas forcément besoin d'être un contact de tacle. Parce qu'il y a des gens, dans leur tête, ils pensent qu'un pénalty dans la surface, c'est juste un tacle. C'est que le gars, il est venu, il a fait, ouais, tu attaques. Non, c'est pas un deux pieds dans les... de tacle à la gorge, là. Non, 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 déstabilisation, ça compte comme un pénalty. Parce que ça là, si Mings n'est pas là, parce que Mings, on l'a dribbler, Mings, on l'a passé, Mings, il fait l'erreur. Et s'il ne touche pas Mohamed Salah, il peut essayer peut-être d'armer ou essayer de créer le danger, il n'a pas réussi à le faire. Bon, on peut discuter jusqu'à demain. Comme je dis, c'est discutable, il y a pénalty, il n'y a pas pénalty, moi ça ne change rien dans ma vie. Mais à mon humble avis, je pense qu'il y a des pénalty et Liverpool a su concrétiser. Ils ont été excellents les Reds aujourd'hui. Il leur manquait quand même un joueur offensivement dont Oxlade Chamberlain était en pointe de l'attaque. Ça n'a pas été une grande réussite. Jota, il est rentré, il a beaucoup raté comme la dernière fois face à Wolverhampton. Jota, je ne le comprends pas. Jota est capable d'enchaîner des buts comme de la même manière il est capable d'enchaîner le tocarisme. Ce n'est pas possible. Là, franchement, Jota, des occasions aujourd'hui, il doit cadrer, il doit essayer de mieux faire. Malheureusement, il ne le fait pas. Mohamed Salah, rien à dire. Top de sa forme. Excellent encore une fois. 14 buts, 9 passes décisives. Mohamed Salah marque un but face à Emiliano Martinez. J'ai envie de vous raconter une histoire. Martinez, vous le connaissez, vous le savez très bien. Vous savez à quel point c'est un bandit. Mentalement parlant, il est très fort. À la Copa América, on l'a vu. Brésil, Argentine, Colombie. Série de pénalty. Yerimina veut frapper. Martinez a juré, je dis bien sûr, toute sa famille et la famille de Yerimina que Mina ne marquera pas. Il a raté son pénalty. Donc on va être trésés en toute honnêteté. Ce Martinez-là, on le connaît depuis le début de la saison. Il a arrêté le pénalty de Bruno Fernandez et de Aubameyang si je ne me trompe pas. Ce Martinez-là, face à Mohamed Salah, il était à ça d'arrêter le pénalty de Salah. C'est là où j'ai envie de parler de Mohamed Salah. Récemment, je voyais une vidéo de Ben Foster. Si je me trompe, Ben Foster, non c'est ça, non ? Je pense que c'est Ben Foster. C'est le gardien de Southampton si je ne me trompe pas. Il était en train de parler et qu'il racontait et qu'il disait à quel point Mohamed Salah, c'est un fou parce qu'il dit la dernière fois qu'ils ont joué contre eux et Mohamed Salah à la fin du match, il est venu le voir pour lui dire écoute, si j'avais eu un pénalty tu aurais sauté de quel côté ? Et le gardien, il dit moi, j'étais choqué parce que je me suis dit mais pourquoi il me demande ça ? Et Salah lui dit parce que je veux savoir, je veux savoir de quel côté tu aurais plongé si j'avais eu un pénalty durant le match et le gars lui dit j'aurais plongé de tel côté et Salah lui dit ah ok, merci beaucoup, merci. Et le gars il dit dans ma tête, je me suis dit Salah c'est un fou, Salah c'est un fou mental parce que Salah il n'est jamais hors du match et c'est ça la force de Mohamed Salah. Je vous rappelle qu'il a claqué un pénalty pour qualifier son pays à la Coupe du Monde 2018 dans un stade avec plus de 100 000 Égyptiens. Tu rates là-bas, tu es mort. Salah c'est un malade mental. Il a respiré combien de fois face à Martinez aujourd'hui ? Hyperventilation, il a claqué le ballon je dis bien, petit filet. Top pénalty de sa part, Martinez avait bien plongé, Martinez est un excellent gardien de but et je pense aujourd'hui que Mohamed Salah en rentrant chez lui, dans sa tête il a dû se dire c'est pas ses proches, il a failli l'arrêter mais la manière à laquelle il l'a frappé était tellement bien qu'il n'y pouvait rien. Franchement, bravo Mohamed Salah, c'est un joueur extraordinaire et aujourd'hui moi je... voilà, chapeau, non franchement chapeau, non il est fort, purée il est fort. Le week-end passé c'est lui qui sauve Liverpool avec le Origi, le transversal de Van Dijk, le contrôle, comment il amène le ballon c'était magnifique, la passe pour Origi tout ça. Ce week-end c'est encore lui, c'est Mohamed Salah le joueur le plus important de Liverpool. C'est tout. Et il va aller à la Cannes dans 30 jours, pour 30 jours, avec Sadio Mane. Alors je ne sais pas comment Liverpool ils vont faire mais une chose est certaine c'est que Mohamed Salah il va leur manquer parce que franchement c'est un top player. Mention spéciale au milieu de terrain de Liverpool, Fabinho, Anderson, Thiago Alcantara, top performance de leur part. Rien à dire. Excellent au milieu de terrain, c'est bien. Les trois ensemble, plus ils vont jouer, plus ils vont prendre automatisme, rythme, plein de choses en fait qu'ils ont eu à perdre parce qu'on a rarement eu l'occasion de voir Fabinho, Anderson et Thiago Alcantara enchaîner les matchs. J'espère qu'enfin ils vont pouvoir enchaîner les matchs. Enchaîner une dizaine, une quinzaine de matchs, ça leur ferait du bien et ça pourrait peut-être aider à mieux balancer cette équipe-là lorsque dans quelques semaines les internationaux africains iront pour la Cannes. Quand je parle de balancer l'équipe, je parle de jeu en tant que tel parce qu'il y en a peut-être qui ne vont pas comprendre je parle juste de jeu parce que tu as un milieu de terrain qui est très fort, qui est très expérimenté même si ton attaque ne se gère pas en tant que tel, ça peut te permettre de faire la différence. Je préfère avoir un milieu de terrain très fort expérimenté des Thiago, des Fabinho, des Anderson, tout ça et avoir devant des Minamino, des Origi et des whatever que d'avoir au milieu de terrain des... Comment ça s'appelle avec tout le respect que j'ai pour eux Curtis Jones, Oxley, Chamberlain pour avoir devant des Minamino et des trucs. Là, c'est compliqué. Là, tu as un double déséquilibre. En ce moment, au niveau de Liverpool, la défense se gère. Les Matip, les Van Dijk, les Konaté, tout le monde se gère au niveau de la défense. En attaque, les gars aussi, ils se gèrent. Au milieu de terrain, les gars, ils se gèrent. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Comme je dis, le seul problème de Liverpool, c'est le fait qu'ils vont perdre deux top players en janvier. C'est tout. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief mardi, mercredi, jeudi. Première ligue, j'espère que vous serez là. Je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous Outsiders.